bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans RimWorld et je suis tellement happé par le jeu que beaucoup de temps se sont passé depuis la dernière vidéo nous sommes en septembre donc en automne et vous voyez que j'ai fait beaucoup de choses mais il s'est passé aussi pas mal de trucs donc il y a une caravane qui vient de passer et j'ai pu acheter des médicaments parce que j'ai eu un gros souci Véronica et Cherry ont eu la malaria Véronica est guérie de la malaria mais elle est toujours blessée suite à une morsure morsure d'un animal parce que je me suis tapé de goût j'ai eu une alerte un mufalo enragé et le mufalo il a foncé sur la colonie et elle était dans le coin je pense que c'est dû il y a une louve qui qui traîne et je sais pas où elle est des fois on la voit des fois on la voit pas là il est plus et peut-être que la louve avait attaqué le mufalo bon bref et puis mais Thierry est tombée malade aussi mais elle elle a été gravement gravement malade Véronica alors urgent 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 vous il vous faut même s'ils sont mauvais niveau de médecin 2 0 mais il vous faut positionner deux personnes en médecin pourquoi Thierry était malade c'était ma médecin donc personne ne s'en occupait personne ne lui faisait les soins les traitements donc j'ai dû assigner Véronica pour qu'elle aille aussi soigner Thierry et donc ainsi de suite elle se soignait mutuellement elle s'alimentait mutuellement mais comme Véronica 0 en médecine les traitements étaient mauvais et donc Thierry a été beaucoup plus malade gravement alors qu'est ce que j'ai fait j'ai je vous en avait installé ensemble l'outil de tailleur de pierre enfin l'établi de tailleur de pierre et l'établi de découpe alimentaire j'ai tout sorti j'ai créé une nouvelle pièce en dessous de ma prison dans laquelle j'ai mis l'établi de tailleur de pierre en bois l'établi de boucher en bois le poste basique de recherche et je vais essayer de les faire travailler parce que là ça va pas du tout j'avais pas de les médicaliser et je peux pas toujours pas fabriquer de médicaments donc j'ai dû en acheter là mais c'est une galère j'ai installé la fonderie qui consomme beaucoup d'énergie mais qui j'ai assigné la tâche de fabriquer des de recycler les débris pour faire de l'acier parce que j'étais à rupture d'acier là j'ai assigné la tâche de tailler des blocs de gré parce que je voudrais un sol là j'ai fait un sol en béton et là aussi mais le sol basique sol en béton c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi c'est pas le plus beau regardez d'allage en béton c'est du béton coulé bon marché je voudrais un carallage en gré j'ai du gré j'ai du granit en pagaille je sais pas ce qu'ils foutent là peut-être qu'ils attendent qu'on réagisse avec eux mais comme je l'ai déjà fait par là bon ici j'avais mon frigo et puis il s'est avéré que voilà je suis à 67 plats basiques et alors j'en ai plus parce qu'ils viennent de les manger mais j'ai installé la cuisinière électrique et je fabrique des plats raffinés je vous l'ai montré les plats raffinés nécessitent 6 en cuisine et hop voilà par snip et passé 6 j'étais en train de revisionner la première vidéo qui n'est pas encore sortie donc vous voyez que j'enregistre avec du temps d'avance qu'est ce que c'est que cet animal ah il vante des animaux aussi il vante des animaux plutôt sympathique donc j'étais en train de revérifier ma première vidéo et je me suis aperçu d'une chose quand vous faites la sélection de vos 3 colons au début essayez de les prendre avec double flamme regardez ça je vous l'ai dit déjà on l'a vu quand on passait en revue le tutoriel apprentissage 150% par contre dans la nuit le niveau il diminue on vient de le voir mais ils sont voilà niveau 13 niveau 12 mon seul problème c'est que j'ai personne d'intellectuel alors elle est niveau 4 en cuisine enfin elle est double en cuisine mais jusqu'à présent c'est plutôt par snip qui a géré la cuisine et Véronica est animaux j'ai personne d'intellectuel il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qu'est ce que tu fous chez moi je t'ai pas demandé d'entrée elle est ouste alors j'ai donc installé deux nouvelles aéoliennes et puis j'ai une troupe de esquis qui m'a rejoint c'est excellent non ? j'en dis je reçois un message une troupe de esquis qui d'ailleurs j'ai un log non ? voilà une Mufalo locale est devenue enragée elle attaquera vu des porteries vas-y amuse toi Diuski abandonné ou perdu erre dans la zone il semble accoutumé au contact humain rejoindre la colonie alors ça n'empêche pas que j'ai lancé la fonction pour les apprivoiser au niveau d'entraînement voilà dressage, attaque, sauvetage ils peuvent faire du sauvetage alors ils peuvent pas faire de transport quoique je pense que c'est possible j'ai pas encore cliqué et je vois que à l'inverse vous voyez là c'est grisé c'est on je voilà je pense que je vais pouvoir aussi les entraîner au transport ce qui va être géant parce qu'il va falloir il va falloir que je prépare une caravane et la malaria deux de vos colons sont tombés malades à cause de la malaria assurez-vous d'avoir un lit médical et un médecin alors j'avais pas de lit médical parce que j'ai pas fait la recherche et et donc j'ai dû mettre les deux à médoc à faire médecin ça a été une catastrophe on s'est tapé une éruption solaire résultat pas d'électricité pendant toute la journée et donc le vendeur de la caravane Inyubun qui est arrivé neutre on va faire un truc on va faire un truc où est-ce qu'elle est et qui sont encore là voilà on va lui faire un petit don voilà comme ça parce que voilà de 0 à 2 cadeau reçu à une ou deux reprises j'ai eu des messages de de la de l'assistant où il est préférable d'avoir de bonnes relations parce que je vous rappelle une chose voilà et oui on a une deux trois quatre factions qui est hostile vers nous donc pour aller se balader je veux dire pour aller se balader nous on est là regardez plus deux mais hostile hostile 0 ici hostile aussi on va rigoler on va rigoler mais il faut que je il faut que j'aime me balader il faut que j'aille voir il me faut trouver d'autres personnes et puis on a une quête on a une quête le truc des étoiles qui nous est tombé dessus vaisseau spécial de secours alors il y a une chose que je ne vous ai pas montré parce qu'on n'avait pas eu le temps de le voir parce qu'on ne l'avait pas vu ils sont équipés de flingues de dingue ah non carabine de survie vous voyez ces traces sur le sol c'est de la saleté et bien j'ai et oui alors je suis obligé de le remettre c'est pas grave ça fait 13 personnes mais ils se mettent à faire le nettoyage donc là ce que je fais c'est que je les ai fait miner de l'or du plastacier des blocs de marbre mais je touche plus à rien c'est pénible parce que miner c'est très loin et pourtant il me faut non du métal je reste tombé là il y a de l'or donc je le récupère mais au plus il faut en être à j'éloigne au moins j'ai la possibilité de les faire travailler sur la recherche alors j'ai chassé ça j'ai fait chasser un mégatérium en plus du muffalo qui était enragé donc c'est pour ça que je me retrouve avec 19 de viande viande de bouquetin la viande de bouquetin tout ça voilà regardez le balai le balai le balai elle nettoie c'est excellent ça par contre c'est bugué j'arrive pas à le faire nettoyer j'arrive à rien du tout bon on a plus besoin de vous là vous pouvez vous balader merci au revoir alors j'ai rajouté donc des portes un peu de partout ça permet de les faire travailler un peu mieux au niveau de la nourriture je manque plus de rien parce que de toute façon regardez j'ai trois champs donc le plan de riz il pousse tout seul la seule chose que je l'ai fait récolter c'est ça voilà je l'ai fait récolter manuellement ces racines de vie sauvage qui sont des médicaments des herbes médicinales ou les buissons de baies qui sont tout autour et qui permettent d'avoir ça voilà des baies j'ai 62 baies regardez ça pomme de terre 75 11 du riz 75 alors après elle va l'utiliser pour faire des plats hop on récolte les baies mais 4 personnes c'est trop juste mais c'est franchement trop juste il me faut plus de monde et oui vous voyez j'ai trouvé un peu de partout regardez hop encore à récolter donc ça les fait aller loin ça les fait aller loin mais on a besoin de nourriture on le sait voilà des plantes médicinales pour le moment je peux pas faire de recherche médicale mais j'ai besoin de ces plantes et puis parce qu'après sinon ça s'abîme de toute façon régulièrement on trouve des des débris donc qu'est-ce que je fais j'envoie quelqu'un les récupérer mais ça fait des trajets loin voilà regardez à 6 à 65 on a besoin de tout ça et pendant ce temps les recherches personne ne travaille parce que j'ai pas d'intellectuel donc la recherche c'est regardez les priorités haute ou basse donc tout ce qui est ici est prioritaire par rapport à tout ce qui est là ce qui veut dire que le nettoyage la recherche le transport l'artisanat couturier forgeron il faut rester mineur a une priorité plus basse que la manutention le repos le médecin donc selon où vous les assigner ils vont faire en priorité ce qu'il y a dans la liste à faire exemple si vous lui donnez un travail de mineur et un travail de forgeron il fera d'abord le travail de minage et après il fera le travail de forgeron voilà j'ai essayé de faire apprivoiser ce cheval Thierry a bougé doucement et s'est approché de l'étalon elle s'est assise près de l'étalon et se mit à parler de la connexion entre préférence de groupe et romance n'importe quoi elle s'est approché de l'étalon en se parlant de vomissement ah bon elle dirigeait l'étalon de nouveau vers la communauté il a refusé elle s'est approchée lentement de l'étalon elle s'est approchée à chanter une vieille berceuse à appeler l'étalon pour revenir dans la communauté il a refusé donc on voit que c'est échoué mais elle a besoin de prendre de l'expérience pour apprivoiser les animaux animaux 5 Véronica est 5 donc et Véronica va beaucoup plus vite donc peut-être qu'on va faire une chose dresseur je vais enlever Thierry je vais laisser Véronica s'en occuper bon ils sont toujours là allez ouste on vous a déjà acheté des trucs on vous a fait un cadeau c'est bon là voilà la caravane marchande s'en va merci au revoir à bientôt la revoyure les bruits là c'est les portes ah oui avec tous les animaux qui se baladent il faut vraiment faire le tour de la carte régulièrement la voilà elle est là je pense que régulièrement elle attaque des animaux donc quand elle en tue un qu'elle a mangé et qu'elle a plus faim après elle s'en va et elle laisse la carcasse à ce moment là vous venez la récupérer parce qu'il reste de la viande à récupérer dessus et donc on peut le dépecer et comme nous on congèle maintenant là il y a encore quoi machinerie compactée donc du métal potentiel regardez ça DB quelqu'un est venu couper ils ont tout coupé mais ils n'ont pas transporté merci pareil les airs mini signal bon ça avance mais le problème là c'est que moi je voudrais avoir la possibilité d'avoir plus de personnes parce que ça devient vraiment difficile et puis les pièces elles sont difficiles c'est vraiment un petit je vais démolir ça on va redimensionner la pièce comme ça je vais remettre il est pas mal ce truc où est-ce qu'elle est le lieu d'assemblage c'est c'est un petit poste de travail mais non pas au milieu voilà regardez on peut faire fracasser un mécanoïde j'en ai pas vu on peut fabriquer des joints parce qu'il semble que les joints il faut des feuilles de machin mais j'en ai pas ça les arrive vite d'avoir de la démence ou des trucs comme ça quand ils sont peloués bon guenilles de sauvetage moi j'ai des vêtements massue couteau arc court bon au final regardez l'arc la massue je l'ai fabriqué le couteau aussi et puis personne n'en a besoin tout simplement parce que alors le couteau là je le laisse mais ouais elle fait le nettoyage super j'ai deux armes à feu et deux couteaux peut-être que je pourrais équiper un arc sur quelqu'un plutôt qu'un couteau deux chasseurs ça suffit de toute façon ça sert à rien de mettre des armes Véronica a réussi à apprivoiser un étalon géant mais excellent excellent non l'attaque non allez sauvetage non plus transport excellent on peut les renommer bon pour le moment je le fais pas mais par contre commis j'ai un emplacement d'un 1 2 3 4 5 6 7 non c'est bon donc je vous disais je vous disais au niveau des voilà tir 13 9 0 2 ça sert absolument à rien que je lui mette un arc il vaut mieux qu'elle ait son couteau ou la massue mais on a pas d'info assis dégâts remêlés 5,64 et le couteau 6,50 voilà bon ben on a compris alors par contre je vais faire ça cocotte tu lâches ton couteau et tu viens prendre celui là et oui l'autre voilà comme ça on a un meilleur couteau donc effectivement on a des journées où on peut penser qu'il se passe pas grand chose c'est pas qu'il se passe pas grand chose ah oui ou du jade une pierre verte et dure le jade est souvent utilisé pour de l'ornement et de la décoration en raison de sa beauté et de son caractère précieux sa dureté et sa forte densité en font également un bon matériau pour des armes tranchantes c'est bien super alors j'ai fait là un pont de bois pourquoi ? ben parce que cette zone là vitesse de déplacement 48 et puis là on est sur des eaux profondes eaux peu profondes donc vitesse de déplacement 30 donc j'ai fait un pont de bois alors oui récolte échouée on le voit régulièrement c'est normal ils en passent forcément tous le niveau de compétence requis et adéquate pour faire tout ça par contre j'aimerais bien qu'elles se remettent à faire un peu de cuisine là parce que ça va pas du tout pourtant j'ai toujours mes deux cuisiniers là alors on a je vous ai pas parlé de nos trous des icônes on a activé la reconstruction automatique des structures détruites dans la zone de base pour le moment j'ai pas besoin afficher les couches de fertilité effectivement le tuto nous a placé puisque c'est le premier champ qui est pas dans la meilleure zone de fertilité possible on peut afficher afficher ou non l'accessibilité du terrain la toiture pour que la toiture tienne j'ai dû rajouter ici aussi vu que j'ai supprimé la pièce des piliers afficher la barre des collants afficher les statistiques des pièces des pièces dortoir ternes médiocres assez spacieuses bon l'affichage de la beauté d'une zone donc évidemment hein c'est moins un moins un moins deux moins un bon on est pas dans la meilleure zone qui soit ensuite là on a la visibilité des zones et masque à l'assistant d'apprentissage quand il est vide alors mon souci c'est que j'ai toujours des problèmes d'énergie au loyer énergie requise 120 excès de production 29 pourquoi parce que je suis là ça va pas du tout ouais mais c'est un colon qui viendra zut l'urgence c'est mon frigo moi la nouvelle quête est devenue active elle s'appelle la collection d'objets de valeur de Menkan j'ai pas le temps de me déplacer moi elle vous révèle qu'elle a un vaisseau spatial caché sur cette planète vous envoie les coordonnettes non pas grave je m'en fout chef de l'alliance Kamba vous informe que des objets valant 650 euros sont planqués non loin de chez vous ces objets sont médicaments avancés il dit qu'une menace inconnue est possible ah mais je sais pas y aller je suppose qu'il faut que je pour sortir qu'il faut que je fasse former un groupe de colons capables de se rendre dans de nouvelles zones les colons rassembleront toutes les fournitures assignées et les matériaux d'accompagnement quitteront leur zone actuelle et attendront de nouvelles commandes mais je sais pas je n'ai que 4 comment je fais si j'avais plus de monde si j'avais réussi à avoir un ou deux de plus je sais pas du tout comment je vais m'en sortir moi on va voir on va voir comment ça va se passer aujourd'hui je suis content d'avoir récupéré le cheval c'est déjà ça où en sont mes skis au niveau de l'entraînement voilà lui il a été entraîné pour attaquer aussi c'est bien lui aussi voilà c'est ce qu'elle fait elle est en train de de le faire travailler avec de la nourriture pour les appâter échouer donc il fait moins de 3 alors oui j'ai fait faire des bonnets mais vous voyez que elle n'a pas besoin parce qu'elle a déjà elle a un casque renforcé en plastacier casque de combat léger de conception complexe couvre chef peut-être alors que le bonnet le bonnet en laine d'alpaga protection thermique 22% protection contre le froid 14 degrés je ne sais pas comment leur faire changer oui il n'y a aucune protection contre le froid normal non mais comme ça c'est mieux le parquet en fourrure épaisse pantalon renforcé normal chemise enceinte et normal parquet en tissu et oui mais voilà il a fait des parquets en tissu mais maintenant que j'ai de la laine il pourrait peut-être faire des parquets en laine d'alpaga et c'est pour ça que j'étais content d'avoir l'alpaga et oui regardez voilà croissance de la laine 24% ça vaut le coup voilà elle fait le ménage c'est bien ah ça y est oh putain j'allais dire un gros mot les amis mais c'est pas à cette vitesse là qu'on va s'en sortir alors on le voit ici voilà 1778 79 80 82 bon bah ça avance ça avance ça avance mais il faudrait un niveau 12 regardez ça 29 sur 400 ça bouge pas il me faut les batteries il y a des jours où je produis trop d'énergie et je peux pas les stocker et donc après je me retrouve dans la nuit à manquer d'énergie j'ai dû mettre un deuxième générateur à bois ça va pas du tout ça va pas du tout orage sec bon extérieur 2 degrés j'ai personne d'autre qui fait le couturier si Véronica où est Véronica ah oui vous voyez fermier étant avant couturier Véronica travaille la ferme en premier parce qu'il a besoin de récolter des plants de maïs et ensuite quand elle aura fini tout ce qu'elle doit faire elle viendra ici peut-être sauf s'il va s'y mettre avant pourquoi tu mets le casque ça c'est de l'orage voilà il va y avoir des dégâts il va y avoir des dégâts il va y avoir des dégâts il y a le feu c'est pour ça vous croyez qu'il est allé mettre le casque renforcé il a peur de se prendre un coup d'éclair sur la tranche bon au moins il y a du vent par contre j'ai pas compris bon sang j'avais pas on va voir s'il démarre on va voir s'il démarre ah ça y est il a démarré non de non non de non et ouais celui là il est trop près celui là je pense pas que ça gêne vraiment mais celui là il est trop près ah bah voilà mais en fait il me faut quand même les batteries bon donc petit à petit on va le faire et puis je vais devoir les envoyer en expédition à l'extérieur apprivoiser sauvetage super 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 bon là le je vous avoue qu'il me fait peur un lien s'est établi entre Veroica et Husky 3 elle lui a donné un nom ah ouais j'ai même pas besoin de les nommer c'est cool oh putain ou la vache bon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Rimworld croisons les doigts que j'ai pas trop de dégâts sur la colonie et on verra ça à la vidéo la semaine prochaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous jouez beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt salut bye bye merci à tous d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021